Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve encore pour un update lecture, comme la plupart des dimanches, faut pas se le cacher. Et aujourd'hui je vais vous présenter une BD, un livre... C'est pas un livre, c'est pas un roman, c'est un livre d'une exposition et de romans. Donc on commence tout de suite avec la BD, comme ça c'est fait. Donc la BD c'est un troisième tome, j'avais lu le premier tome, je n'ai pas lu le deuxième. L'avantage c'est que pour l'instant, il n'y a pas besoin d'avoir lu tout pour comprendre les histoires, elles sont assez différentes. Le principe c'est beaucoup de tomes, je les ai eu, je les ai récupérés en fait avant qu'ils ne partent à la poubelle. Et sur une thématique très intéressante, il y a les elfes, les nains et je crois qu'il y a une autre série. Il s'agit de Elf, d'Olivier Perru je pense, qui est au scénario et Bilot qui est au dessin. A chaque fois c'est des auteurs différents, des illustrateurs différents, parce que là on est face à des elfes blancs, coeur noir, donc face aux elfes blancs. Moi j'avais eu des elfes bleus il me semble dans le premier tome. Et donc à chaque peuple, sa caractéristique, son design, ce qui est vachement sympa. Dans celui-ci, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai moins aimé que le premier tome, parce que le premier tome c'était déjà un point de vue féminin et j'avais beaucoup beaucoup aimé le dessin. Ici on est face à un jeune homme qui est le fils donc d'un elfe blanc qui passe sa vie à chasser un dragon. Il veut lier son esprit avec ce dragon précisément. Il y passe des siècles jusqu'au jour où son père va être blessé, où ils vont sauver une femme et qui est sur le point d'accoucher, il y a des attaques des hommes et tout. Et il va donc chercher ce dragon. Juste ça, c'est une BD, c'est pas non plus hyper long. Je vais essayer de vous montrer une planche sans spoil. Il y a des très belles couleurs nuit, des très belles couleurs jour aussi. Vraiment, les teintes sont très très belles. J'ai plutôt apprécié le personnage principal qui est un jeune homme en quête de savoir, en quête de ce dragon. En plus, il y a toute une réflexion sur les hommes et les comparaisons avec les elfes blancs qui se considèrent comme les derniers elfes plutôt positifs. Du genre qui sont pas belliqueux, tout ça. Et c'est intéressant, il y a une relation homme et elfe dedans, d'amitié. La fin est tragique, la fin est très triste, la fin a été prédit par une prophétie. Et donc, tu t'attends à ce que ce jeune homme revienne pour les prochains tomes. C'est pour ça, je vais essayer de me procurer le tome 2. Je pense qu'au moins les 4 premiers tomes, j'espère, sont pas trop liés et qu'après, les histoires vont être réunies. Mais c'est une très belle BD qui se lit très vite. En 20 minutes, j'avais fini. Mais il y a des combats, il y a des paysages magnifiques. Si vous êtes fan de BD, de fantasy, c'est français en plus. Voilà, il y a les elfes. J'ai aussi le 4ème tome de Nain. Donc il faudrait que j'ai les premiers tomes, voilà, avant de commencer. Et il doit y avoir une autre série aussi. Donc, je vous le conseille, si vous êtes fan de ce genre de choses. Si vous aimez aussi le format BD qui est spécifique aussi. Ensuite, parlons un peu d'histoire, ou plus ou moins de physique-chimie, de CSVT. Je croyais ne jamais dire ça sur cette chaîne, mais j'ai récupéré ce livre parce que je crois que c'est le seul mec de science qui m'intéresse. Du genre, j'ai toujours été un peu fascinée par ces théories et en ce moment, comme je réfléchis beaucoup sur le 19ème siècle, au moins, lui, il était dans l'air. Alors, il s'agit de Darwin, notre cher Darwin, avec sa théorie sur l'évolution, voilà, le fait qu'on ne vienne pas de Dieu, mais qu'on les liait plus ou moins au singe, du genre qu'on a dans un centre commun, qui a fait beaucoup de choses pour les sciences et vies de la Terre, pour les classifications. Donc, ce livre, c'est un livre qui est issu d'une exposition. Je ne savais pas qu'il y avait une exposition à Paris sur Darwin, alors c'est la Martinière qui fait ça, en coopération avec la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, que je vous conseille. Si vous n'êtes jamais allé à la Cité des Sciences, c'est vachement bien, surtout quand t'es enfant, c'est la grosse éclate, t'apprends plein de choses, les expos sont super intéressantes. Et donc, le monde de Darwin, de quoi ça parle ? Alors, t'as plusieurs chapitres écrits par différents professionnels, donc on a de la biographie de Darwin, alors ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un homme qui est issu de l'industrie assez riche, son père était médecin, son arrière-grand-père était aussi médecin, il s'appelait Erasmus, moi ça m'a choquée, sur le coup je lui ai dit, mais c'est un vrai nom, oui. Et donc, on apprend sa vie, ses traumatismes, le fait que Darwin a été désaimé par son père pendant des années, jusqu'au bout de sa vie, parce qu'il a pas voulu être médecin en fait. Et tu te dis qu'un mec qui a quand même autant révolutionné la science, a pas été approuvé à sa juste valeur par ses propres parents, c'est assez triste. Et à chaque fois, t'as des chapitres différents, donc ce côté biographique, il y a bien sûr deux longs exposés sur l'exposition des théories de Darwin, la classification, les théories darwiniennes, ce qui est hyper intéressant, assez accessible, moi je suis une glandue des sciences, voilà, j'ai arrêté la physique en première, la SVT encore, ça me passionne plus, mais ça n'a jamais été un truc où j'étais forcément très très douée, même si ça m'a toujours intéressée. J'ai à peu près suivi, il faut se concentrer, mais tu suis après. Et enfin, il y a un chapitre extrêmement intéressant sur la réception de Darwin, notamment, je me rendais pas compte, et c'est vrai qu'on est un peu, je suis un peu concon, parfois, parce que tu te dis qu'au 19ème, un mec dit que Dieu n'existe pas, et qu'on est issus de la nature, et que ça a fait de l'évolution, tout ça, et les gens l'ont hyper mal pris, il s'en est pris, mais ça a été un choc, et en fait je me suis pas rendu compte, la teneur de ses propos, en fait, comment ça a transformé la vision du monde. Voilà, donc c'est hyper intéressant pour ça, et il y a un très beau chapitre sur la relation entre Darwin et la littérature victorienne, parce que Darwin a tellement changé la société, sa vision a tellement été novatrice, que forcément ça a influencé ses contemporains, et donc, tu vois qu'il y a beaucoup de livres qui sont inspirés des théories darwiniennes, Frankenstein a quand même une grosse influence là-dessus, il y a même des auteurs, on leur a reproché d'être trop là-dedans, mais c'est vrai que ça a transformé aussi la littérature, ce chapitre était passionnant, et je vous conseille ce livre, alors qui est pas donné, il a 20 euros, mais c'est le catalogue officiel de l'exposition, donc en général c'est un très beau livre, avec, il faut souligner, des pages illustrées, vous savez, des pages comme ça, où vous pouvez voir, très très bel objet livre, très belle édition, il est doux, le papier est beau, la martinière c'est toujours de la très bonne qualité, ce qu'ils font, et si vous êtes un peu intéressé par la science et par le personnage, ou même si c'est pour votre culture générale, parce que c'est quand même hyper riche d'apprendre des choses sur un mec qui a autant changé le cours du temps, on va dire, et très satisfaite d'avoir découvert ce livre qui est beau, intéressant, on apprend plein de choses sur Darwin qui ne sont pas forcément essentielles, et notamment, voilà, moi c'est la confrontation entre science et religion, c'était passionnant, donc je vous le conseille si ça vous intéresse bien sûr, parce que c'est quand même assez particulier, c'est pas tous les jours qu'on voit ça sur la chaîne, mais c'est vrai que c'est le genre de livre que j'aime beaucoup, donc je tiens à le signaler aussi, si j'avais de l'argent, je pourrais investir plus facilement dans ce genre de livre, mais bon, on est beaucoup je pense à vouloir lire ces beaux livres là, mais il faut toujours soit demander à Noël, soit avoir une paille conséquente, pour pouvoir se faire ce genre de petit plaisir de temps en temps, mais il est très très beau. Enfin, il y a les deux romans, je vais parler du plus long roman à la fin, je vais vous parler d'un roman, je suis triste de vous en parler, en même temps je suis contente, mon cerveau est chamboulé, il s'agit du dernier tome de Charlie Davidson, donc 13 tombes de malheur, je l'ai refermé, et j'ai été partagé, parce que je peux pas vous dire comment ça finit, je peux pas vous dire s'il y aura une suite, il y aura pas de suite avec Charlie, mais c'est la fin, voilà, donc Charlie Davidson c'est une histoire d'une jeune faucheuse, donc la faucheuse, celle qui aspire les âmes, qui doit se confronter à tout le monde surnaturel, et qui va notamment être suivie dans le premier tome par un homme qui s'appelle Reyes, et on va essayer de chercher son identité. Gros série coup de coeur depuis des années, je l'ai lu, je crois que les deux premiers tomes étaient sortis, donc voilà, il y en a 13, il y en a un environ qui sort tous les ans, voire deux, mais pas plus, donc ouais, j'aime beaucoup, et tu t'attaches au personnage au bout de 13 tomes, surtout qu'il y a beaucoup d'humour, c'est un peu sulfureux, alors je veux dire, ça baisse du pantalon assez vite dans cette histoire, mais on aime ça aussi en bitlit, il faut pas se le cacher, et c'est vrai que c'est un personnage drôle, tous les personnages secondaires sont intéressants, et plus t'avances dans le roman, plus le monde explose, plus la mythologie explose, plus t'as envie de connaître d'autres personnages qui sont plus jeunes, d'autres générations, bref, la fin, j'ai versé ma petite larme de... C'est fini ! Mais bon, voilà, c'est fini, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je vous conseille Charlie Davidson, c'est des tomes qui se lisent assez vite, mais en deux heures c'est fait, et j'aime tellement... Il y a un humour qui est assez inédit en bitlit, on pousse vraiment, alors c'est un humour parfois un peu gauche, mais moi j'aime bien, voilà. Et ouais, c'est triste cette de quitter un univers comme ça, après, Darida Jones s'arrêtera sûrement pas d'écrire, ça c'est sûr, mais voilà, pour Charlie R.I.S, normalement c'est fini. Donc, je vous laisse sur cette note triste, peut-être minute de silence, peut-être pour les gens qui lisent cette série, mais il est très très bien, et je trouve qu'il conclut d'une certaine manière le tome, et pas de la manière dont on l'imagine, du genre moins grandiloquent qu'on le pense, mais j'aime bien la façon dont c'est fait, et il y a beaucoup de tensions dans celui-là, avec une fin du monde, voilà, on est en mode, ça va chier, mais je vous le conseille beaucoup. Enfin, je vais vous présenter un livre, je vous l'ai montré sur Instagram, parce que ce machin m'a tenu des semaines, et c'est très rare qu'un livre me tient des semaines, deux semaines je crois, lui et moi on a eu une relation très privilégiée pendant deux semaines, on s'est beaucoup aimé, beaucoup détesté, parce que c'était un peu trop long, et que ça me faisait hyper mal au poignet, parce que le bestiaux fait son pesant d'or, je parle des Arcanes des épées de Tad Williams, l'intégral 2, pourquoi m'infliger Tad Williams, voilà, j'ai déjà lu un premier intégral de cette taille-là, là c'est le deuxième, parce que c'est une très bonne série, et c'est surtout un livre qui a inspiré ce que j'avais vu, et ce qui se confirme dans le récit, George R. R. Martin pour Game of Thrones, avec la main du roi, il y a les marcheurs blancs, il y a des choses, tu vois qu'il les a piochées là, très bonne série de fantaisie, pas accessible à tous, de par sa longueur, pas par sa difficulté de compréhension, parce que c'est assez simple, mais sa longueur. Alors ça parle de quoi ? C'est l'histoire du jeune Simon, petit roux, pas très beau, pas très aimé, qui fait des conneries dans les cuisines, avec Rachel le dragon, donc la dame qui gère la cuisine, il l'appelle Rachel le dragon, et Simon, il fait sa petite vie pépère, jusqu'au jour où, il y a des petites embrouilles au palais, c'est-à-dire que, bah il fait sa petite vie, le premier tome, c'est vraiment, Simon fait les courses, Simon fait ça, mais bon, il faut installer l'univers, et Simon va se retrouver propulsé, et à la recherche surtout, des épées, parce qu'il y a une histoire d'épées, en effet, il y a trois épées un peu maudites, qui sont disséminées dans le monde, Simon va avoir un rapport avec une épée, et notamment, va sauver une créature très particulière, une créature un peu sacrée, et ça va changer le cours de son destin, il va rencontrer un ogre, beaucoup de créatures, donc t'as ce point de vue avec Simon, et en parallèle, là où Simon travaille dans le château, et moi j'aime beaucoup aussi, ce point de vue là, il y a le roi Elias, qui a pris le pouvoir à la mort de son père, Elias est le grand, et c'est Joshua je crois, et le petit, bon petit, ils ont une trentaine d'années, 40 ans quoi, ils sont pas non plus très jeunes, et bah Elias a pété un plomb, c'est-à-dire qu'il plonge du côté de la force obscure, en clair, il y a un homme magicien bizarre, priap, qui apparaît, et qui va tuer un peu tout le monde, qui va avoir une influence beaucoup sur la personnage, il y a énormément de choses à vous dire, voilà, je pense à des trucs, je fais mais je leur ai pas dit ça, mais voilà, il faut que je vous passe un contexte assez simple, et donc, Elias veut récupérer les épées, son frère fuit, Joshua, et donc, dans cet homme là, on suit la rébellion de Joshua, parce que bon, le mec, son frère est devenu taré, puis c'est surtout les forces du mal, qui ont infiltré son royaume, il est pas très très d'accord, on suit Elias dans sa folie, et on comprend, tu vois, un peu les trucs du pouvoir, comment les gens réagissent, on suit la fille d'Elias, donc la princesse, qui elle a fui, et qui se retrouve beaucoup dans la merde, c'est un de mes personnages préférés dans l'histoire, son background est super bien, et on suit Simon, Simon et ses galères, beaucoup de Simon et ses galères, il y a 5 ou 6 points de vue différents, en fait, 5 ou 6 personnages que tu suis comme ça, il y en a un ou deux que j'aime pas trop, alors ça me fait, en fait c'est un peu, c'est l'effet bram, c'est l'effet bram dans Game of Thrones, je vais aller tourner les pages, ce qui fait que des fois j'en avais marre, c'est des grosses briques de 1200 pages, là c'est des intégrales de 3 tomes, à l'intérieur d'un intégral, donc t'as 9 tomes en tout, parce qu'il y a encore un intégral après, normalement c'est fini, voilà, ce qu'on peut lui reprocher c'est sa longueur, après c'est hyper bien, dans ce tome là, parce que je peux pas me concentrer sur le premier tome, j'ai beaucoup aimé les avancées de Simon, qui se posent beaucoup de choses, beaucoup de questions, qui avancent, on voit la société des ogres, j'aime beaucoup ce passage là, quand j'étais malade sur le bateau du retour en Irlande, heureusement que ce livre était là, parce que c'était tellement passionnant, que j'étais en mode, je vais pas vomir, je vais me concentrer pour ne pas vomir, je vais continuer ce livre, et donc voilà, petite anecdote, fun fact, et donc t'as ça, j'ai beaucoup aimé la rébellion avec Joshua, ses relations avec les femmes qui sont compliquées, parce que c'est un homme qui est compliqué Joshua, t'as envie de te poser à côté de lui, et de lui dire, en mode psy, parle, on t'écoute, mais tu vas pas très bien, mon gars en ce moment ça se voit, ouais il y a beaucoup de points à vue que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime moins, l'univers est hyper riche, il y a beaucoup de créatures qui sont notamment originales, il y a des espèces de créatures, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais, elles sont assez immortelles, on se ressemble à des elfes, dans le principe, et Simon va être confronté, j'ai beaucoup aimé, il y a des moments très durs, et donc il y a le grand méchant là dans l'histoire, qui se creuse un peu, et est en mode, ah le vilain, il arrive le vilain, et le problème dans ce livre, ce qui va mettre tout, c'est que, bah Elias il va récupérer Pen, donc une des épées, et ça va provoquer des gros incidents sur le monde entier, donc voilà on est un peu sur la quête d'une fin du monde aussi, donc il y a une teneur là dessus, bref c'est un très bon récit de fantaisie, dont on peut reprocher comme je vous l'ai dit, seulement à la longueur, il y a des personnages de qualité, diversifiés, un monde où tu voyages énormément, il y a des cartes au début, il me semble, non il n'y a pas de cartes, je me souvenais, ah si si il y a des cartes, il y a des cartes, voilà à chaque fois il y a des cartes pour indiquer, parce qu'il voyage beaucoup, et il faut se concentrer, voilà c'est pas, je dirais que c'est pas accessible pour ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et gros coup de coeur pour Miramele, je crois que c'est elle Miramele, je vous ai dit que quelqu'un d'autre était Miramele, j'ai envie qu'un personnage s'appelle Miramele, je ne sais pas, mais pour le personnage de la princesse, et pour le parcours de Simon que j'aime beaucoup, je vous laisse découvrir cette série, en fantasy c'est pas forcément quelque chose de très connu, pourtant c'est qualitatif, et chez Pocket ils sont à 15,90€ les tomes, quant à 1200 pages, voilà le rapport qualité prix il est vite fait, et pour l'avoir lu j'ai même pas cassé le dos, et je suis très très fière de moi, donc voilà, c'était la petite chose, donc je vous conseille si vous êtes amateur de fantasy, si vous avez aussi envie de vous lancer un peu ce challenge, de lire une grosse saga du genre en mode, dans la bibliothèque, pof épaisse, et moi je suis très heureuse de l'avoir découverte, je suis très heureuse de l'avoir découverte, et j'attends énormément de choses du troisième tome, là je laisse un peu reposer, mais comme il est dans ma palle, il va bientôt finir à la casserole aussi de mes lectures, et voilà, à bientôt pour de nouvelles découvertes avec Simon, et j'ai déjà peur pour les personnages, parce que la fin n'est pas très bonne pour nos persos, donc grosse bataille en perspective, donc voilà. Donc c'en est tout pour ces lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, et je vous souhaite de très bonnes lectures, et une très bonne journée.